Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne Les Ateliers de Nelly où toutes les semaines je vous montre des trucs et astuces pour le scrap ou pour la carterie et surtout pour se faire plaisir. Aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo sur le thème de l'embossage. Vous savez que l'embossage c'est une de mes techniques favorites parce qu'avec assez peu de matériel et une technique qui est très très facile on va pouvoir tout de suite obtenir un effet wow sur nos cartes et sur nos mini-albums en y ajoutant ce petit effet relief que j'aime tant. Mais tout d'abord laissez-moi me présenter aux petits nouveaux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne seraient pas habitués. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stamping Up depuis de nombreuses années maintenant. Donc si vous avez des questions sur les produits utilisés, sur les techniques ou bien si vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas à me contacter sur lesateliersdenelly.com Je me ferai un plaisir de vous répondre. Les classeurs de gaufrage, on les appelle aussi classeurs d'embossage ou plioir de gaufrage, plioir d'embossage. C'est ce matériel qui est assez peu cher, qui existe dans toutes les marques. Stamping Up bien sûr en a une large gamme. Vous insérez à l'intérieur du classeur une feuille de papier et vous obtenez un joli relief avec des motifs. C'est magnifique et c'est très très simple à faire. Il faut bien sûr avoir une machine de découpe et de gaufrage à sa disposition. Pour filmer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai utilisé les plioirs à gaufrage 3D essentiels de chez Stamping Up parce qu'ils sont très très beaux. Ils sont vendus en lot de 3, ce qui en fait un basique et super agréable à utiliser. Pour la décoration des cartes, j'ai utilisé le lot peinti de lavandeur. Vous savez que je l'adore parce que moi la lavande c'est une de mes fleurs et de mes senteurs préférés. Je l'ai déjà utilisé dans pas mal de vidéos jusqu'à présent. Mais je ne m'en lasse pas, donc avec beaucoup de générosité, je vous en fais profiter. J'ai utilisé 3 couleurs de papier, un bien beige, un brune dune. Vous voyez ces tons de brun qui s'accordent vraiment avec tout. Moi je les adore. Et j'ai bien sûr eu besoin d'une feuille de papier blanche pour faire mes découpes et mes tamponnages. Et je commence cette vidéo en faisant un petit focus sur la technique de l'embossage. Vous la connaissez certainement, mais je vais vous rappeler des basiques qu'il est toujours bien de se rappeler, je pense. J'utilise des classeurs d'embossage qui vont dans une machine de découpes et de gaufrage standard. Si vous avez une mini-machine, vous avez aussi des plioirs de gaufrage qui sont destinés à aller dans les mini-machines. Le papier que vous allez gaufrer doit être un petit peu épais. Le papier Stamping Up convient parfaitement pour ça. N'utilisez pas du papier trop fin, vous risqueriez de le déchirer. Ce rectangle de papier, vous pouvez le mettre directement dans votre classeur de gaufrage. Vous pouvez aussi, comme je le fais là à l'écran, l'humidifier un petit peu avec quelques petits petits d'eau avant de le passer dans le glaceur. Ça fait quand même une petite différence. Ça assouplit les fibres du papier juste avant de le passer dans la machine et l'embossage est un petit peu plus marqué. Je vous montre les résultats tout de suite à l'écran. Sur votre gauche, vous avez le papier embossé alors qu'il a été humidifié. Sur la droite, le papier embossé de façon normale. La différence est vraiment subtile, mais elle existe quand même. Et voici ma technique pour avoir un rendu encore plus époustouflant. C'est appliquer de l'encre blanche sur nos panneaux. Regardez-moi la différence que ça fait. Ça n'est vraiment pas difficile. Il suffit de faire glisser doucement l'encreur sur notre panneau, sans trop appuyer bien sûr. Et voilà le résultat que l'on obtient. Moi je trouve ça magnifique. Je vous mets les deux panneaux côte à côte. Un avec la technique de l'encre blanche, l'autre sans. Voyez, ça n'est vraiment pas la même chose. On obtient des résultats complètement différents. Est-ce que vous avez remarqué que quand on embosse un panneau, on a un recto et on a aussi un verso ? Les motifs sont magnifiques des deux côtés. On choisit souvent celui que l'on préfère. Et cette méthode fonctionne également sur le verso de votre papier et vous donnera un résultat encore différent. Alors cette technique bien sûr, elle ne fonctionne avec de l'encre blanche que parce que j'ai utilisé un panneau de papier coloré. Si vous voulez utiliser un panneau de papier blanc, vous pouvez utiliser une encre colorée pour ancrer le panneau et ça donnera aussi quelque chose de très très joli. Faites-moi confiance. Faites vos essais à la maison, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et pour mettre en valeur ces jolis panneaux embossés et ancrés, je vous ai préparé trois modèles de cartes. Alors le premier modèle de cartes, c'est le modèle tout simple. Celui auquel vous vous attendez tous, c'est un panneau embossé sur lequel je mets une étiquette avec quelques découpes et mon vœu. C'est un modèle simple, efficace. Je ne pouvais pas ne pas vous le montrer parce que c'est quand même celui que j'utilise le plus souvent. Pour le réaliser, j'ai utilisé le set de daille étiquette plein d'élégance de chez Stamping Up. Je découpe mon étiquette. Je tamponne ensuite sur ma feuille de papier blanche les motifs dont je veux me servir. Là, il s'agit du set de tampon peinti de lavender, comme je vous ai déjà dit. J'essaye de superposer mes tamponnages parce que j'aime beaucoup ça, avoir un petit peu de profondeur dans mes tamponnages avec l'utilisation de deux encres différentes. Je vous montre ça en accéléré et en musique. Bien sûr, après ça, il ne me reste plus qu'à découper mes jolies fleurs de lavande. J'ai également découpé dans du papier coloré les petites fleurs qui n'ont pas besoin d'être tamponnées, ainsi que des feuillages. Et pour finaliser le tout avec toujours un petit peu plus de relief, j'ai utilisé, vous me connaissez maintenant, un ruban. Ainsi que quelques petites perles de couleurs assorties. Voici la carte numéro 1. C'est la plus simple, la plus basique. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des trois cartes vous allez préférer. Vous savez que vos commentaires me font toujours super plaisir. Et en plus, j'ai grand plaisir à voir que chacune d'entre nous avons des goûts complètement différents. Et que souvent, les avis sont complètement partagés. Pour le deuxième modèle de carte qui met en valeur ces jolis panneaux embossés, je vais utiliser une base de carte qui est étroite avec une charnière étroite en hauteur. Pour cela, il faut que vous découpiez une feuille A4 à 10,5 et que vous la pliez à 14,85. Cette base de carte, vous avez découpé une diagonale à l'intérieur. Alors ça, vous le faites comme vous le souhaitez. Je ne vais pas vous donner de mesure particulière. Là, vous voyez, j'ai juste fait une diagonale. Vous pouvez la faire dans ce sens-là, dans l'autre sens. Ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous allez prendre votre panneau embossé et vous allez le coller à l'arrière de votre carte. Vous allez ainsi avoir à la fois un recto très très joli, mais aussi un verso original. Lorsque la personne à qui vous allez offrir cette carte va l'ouvrir, ça fera vraiment beaucoup d'effet, cet intérieur embossé. Pour mettre en valeur cette jolie diagonale, je vais coller au-dessus un petit ruban, le même que tout à l'heure. J'aime bien les sets de tampons comme painting de la vendeur sur lesquels il n'y a pas de vœux. En effet, je préfère qu'il y ait davantage d'images qui laissent plus de place à l'imagination. J'ai donc utilisé comme vœux sur ces cartes le lot Marguerite en jouets. Je construis ensuite mon petit bouquet sur l'étiquette et je termine avec les petites perles couleur lavande que j'adore. Ainsi qu'avec un nœud de ficelle blanche. Cette carte, c'est la numéro 2. Elle met parfaitement en valeur le fond embossé, vous ne trouvez pas ? Et, bonne nouvelle, j'ai pour vous un troisième modèle qui met aussi en valeur le fond embossé. Pour ce troisième modèle, j'ai également utilisé le lot de plioirs de gaufrage 3D essentiels. Mais cette fois, j'ai pris le plioir avec les petits pois. J'adore les pois et les rayures. Du panneau avec les pois, je ne vais garder qu'une bande de 4,5 cm. Je vais retailler le devant de ma carte de 4 cm. Voilà ce que l'on obtient. Je vais ensuite recoller notre panneau embossé sur le côté droit de la carte. Ça, c'est pour le mettre en valeur. La suite, vous la connaissez. Je découpe une petite étiquette. Je vais la décorer avec les découpes que nous avons réalisées tout à l'heure. Un ruban. Et voilà ! Allez, je vous laisse en profiter en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre troisième carte est maintenant terminée. Alors, comment vous la trouvez ? Elle met aussi remarquablement en valeur notre panneau embossé. Vous ne trouvez pas ? Bien sûr, si la technique de l'embossage n'est pas votre technique préférée, vous pouvez toujours utiliser ces modèles de cartes avec des papiers imprimés. C'est tout à fait faisable. Faites comme vous le souhaitez. L'important est que vous passiez un bon moment. Allez, je vous les remontre ces trois cartes. Voici la dernière. Je pose la seconde à sa droite. Et la première, qui est le modèle tout simple, juste au-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire laquelle des trois vous préférez. Vous savez que ça m'intéresse toujours beaucoup. Je vais vous laisser avec les photos du projet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie, ici même, sur cette chaîne. D'ici là, scrapez bien ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501